Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition retrospective dont voici le sommet. Le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké Dichidoumbou, a séjourné jeudi 13 mai 2021 à Colouézy dans le Lualaba, où il atténue un meeting devant une foule immense. Et puis la fin du ramadan à Kinshasa a pris des allures des rébellions, des fractions de la communauté musulmane se sont affrontées à Kinshasa, précisément au stade de Martyr de la Pentecôte. En sport, la Fédération Congolaise de Football Association a jeté son dévelu sur l'entraîneur argentin Hector Cooper pour diriger la sélection nationale de football. L'objectif de ce dernier est de faire qualifier la sélection nationale congolaise à la prochaine Coupe du Monde. Une foule immense, les députés nationaux, les membres du gouvernement provincial, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka ainsi, sont venus accueillir le président de la République, Félix Antoine Chiseké Dich, qui était arrivé cet après-midi à Colouézy, chef-lieu de la province de Lualaba. Le chef de l'État s'est adressé à la foule sur le rond-point Mwangrizi, accompagné de Fifi Masuka, la gouverneure intérimaire. Le chef de l'État s'est adressé à la foule sur le monde. Le chef de l'État s'est adressé à la foule sur le monde. C'est ce que je veux dire. 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 atterrit à l'aéroport Hari Mwanga Kumbula du nom du premier résistant zambien face à l'occupant anglais qui est devenu plus tard ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement post-indépendance sous la présidence de Kenneth Kaounda. A sa descente de l'avion, il a été accueilli par M. Malandji, ministre zambien des Affaires étrangères, Mme Chantal Maloba Kondji, ambassadrice de la RDC accréditée à Lusaka et le gouverneur de la province de Livingstone, les Zambiens édifient à Moulkali. Après les honneurs militaires, le président de la République a savouré la danse et chanson traditionnelle exécutée par un groupe folklorique local. Comme il fallait s'y attendre, la communauté congolaise n'a pas raté l'occasion pour la première visite à Livingstone de leur président. Juste après l'aéroport, Félix Tshisekeli et toute sa délégation se sont dirigés au Royal Hotel Livingstone, au bord du fleuve Zambèze, à un jeu de pierre de Victoria Falls, la chute célèbre ligne de merveille l'immonde, devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. Devant le palais du peuple, six centaines de jeunes scandent des chants témoignant les soutiens total au sénateur Augustin Matatapogno, tenant des calicots et banderoles en main sur lesquels on peut lire des messages comme « Non à la levée des immunités », les sénateurs Matatapogno-Mapon est victime d'un acharnement, un démontage politicien. Ces jeunes Congolais, épris de paix, encouragent les députés et sénateurs à ne pas céder à la pression d'où qu'elles viennent. Matatapogno, victime d'une cabale politique, dénonce ses partisans de l'ancien Premier ministre. Il méritait totalement notre soutien, non seulement nous qui sommes ici, mais toute la population de la République démocratique du Congo et derrière les sénateurs Matatapogno. Nous sommes déterminés à l'accompagner parce qu'il incarne dans lui des valeurs qui sont à suivre. C'est ce qui nous motive. En plus de ça, nous sommes en train de remarquer comme s'il y avait un acharnement par rapport aux leaders de l'Est ou du Kiv en général. Rentré dans son pays depuis cette semaine, en provenance de la Guinée-Conakry, Matatapogno avait déclaré être revenu pour faire face à la justice politiquement instrumentalisée et s'est dit prêt à tout, quelle que soit l'issue du dossier judiciaire qui les colle. Pour rappel, ce vendredi 14 mai, Matatapogno a participé à la dernière séance plénière de la session de mars à la Chambre haute du Parlement. Les provinces de Litori et du Nord Kivu seront gérées pendant 30 jours par des gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs policiers. Une décision prise consécutivement à la proclamation de l'état de siège, les trois mois courants, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour mettre fin à l'insécurité dans ces deux provinces meurtriers. Cependant, l'état de siège divise les camps dans les champs politiques. Pour le professeur Nguindou, le chef de l'État a agi selon la Constitution et cela suscite une lueur d'espoir pour tous les Congolais. Lorsque l'intégrité du pays est menacée, ou soit il y a des circonstances qui peuvent interrompre le bon fonctionnement des institutions, le président de la République est en droit de prendre des mesures d'état de siège ou d'état d'urgence. Donc, le chef de l'État a agi selon les normes constitutionnelles, donc selon la Constitution. Par ailleurs, il appelle toute la population congolaise à soutenir la décision du chef de l'État. C'est une bonne initiative pour permettre que la paix revienne à l'Est. Sans cette initiative-là, nous allons encore patauger. Soutenons ensemble. Alors, le soutien veut dire quoi ? « Vous, mes frères et soeurs de l'Est, livrez. Ne soyez pas complices. Livrez ceux-là qui vous maltractent le matin et le soir. Dénoncez-les. Vous avez la police, vous avez les militaires aujourd'hui qui vous gouvernent pour permettre que la paix revienne à l'Est. » Par contre, Alain Bouloudjoua, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, s'inquiète de la légèreté avec laquelle cette grande décision a été prise. « L'ordonnance déclarant l'état de siège doit avoir l'assentiment de chef d'institution. Mais la mesure d'application de cette ordonnance doit impérativement passer par la Cour constitutionnelle. Le constituant a dit à la Cour constitutionnelle, lorsque vous êtes en face d'une demande de l'état d'urgence ou de l'état de siège, il faut le traiter en priorité pour justement faciliter à ce que nous entrons dans la phase de la mise en œuvre. Ce qui sous-entend, c'est un faux prétexte de dire qu'il y avait urgence, parce que la constitution n'a jamais dit que dans cette urgence, il fallait violer la constitution. Rappelons que c'est depuis le 6 mai que ces deux provinces sont officiellement en état de siège pour une période de 30 jours. Toute la cour intérieure du gouvernement de l'Utouri est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Johnny Luboyankachama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alongaboni-Benjamin. Situation sécuritaire, économico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux des remises et reprises entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant général Johnny Luboyankachama et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin faisant l'intérim du gouverneur Bamanis-Ampiché. Une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux, du charois automobile et du saut officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Utouri appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Itouri. Ce sera une très très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces vives, cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là d'une façon ponctuelle, je ne peux pas me débarrasser de tout le personnel ici. Et que donc, je ferai mon adjoint et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. Qu'il existe un noyau de personnalité qui, quelles que soient les suspicions qui pèsent sur elles, reste pour des raisons de proximité avec le président de la République, sans être inquiétés outre mesure. Pourtant, dans la foulée, le constat est de voir que cette justice qui devrait réprimer sans discrimination aucune, tous ces cas, s'intéressent davantage et de manière toute particulière à des personnalités issues d'un seul espace géographique, à savoir l'est de la RDC. C'est ici alors l'occasion, pour la société civile, force vive d'Imanema, ce ciment en cible, de se poser la question de savoir si ce traitement est le fruit du hasard ou d'une stratégie savamment concoctée quelque part. A titre illustratif, l'on cite l'honorable Vital Kamere Lokanigini, le DGA de l'OVD, Benjamin Wenga, le DGA de la RVA, Abdallah Bilegne, le DGA de l'INES, M. Roger Chouloun Rounika, etc. Il y a peu, ce sont les menaces aussi d'arrestation de l'honorable Alexis Tamboumouamba, président honoraire du Sénat, qui venait d'alimenter le débat. Matata Pognon, aujourd'hui, fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits lui réprochés qui datent de plus de cinq ans. Pourtant, après lui, leurs excellences premiers ministres, Samy Badibanga, Brino Chibala et Ilung Elung Kamba, sont passés par cette fonction et n'ont jamais été inquiétés. Massivement soutenue par la population de sa province, au regard de ses remarquables réalisations sur les plans sécuritaires, économiques, sociaux et du développement des infrastructures, le gouverneur du Tanganyika a en effet été destitué au seul motif de ne pas avoir accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pire, cette destitution a été entachée de grossières violations de ses droits fondamentaux, le gouverneur n'ayant pu présenter ses moyens de défense puisque retenu à Kinshasa par les autorités nationales ainsi que des lois et des règlements pertinents. Le FCC ne peut cautionner et condamne donc cette dérive vers un état de non-droit, doublé d'une déstabilisation en règle de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales. Le FCC interpelle la Cour constitutionnelle et lui fait remarquer que ses arrêts dans les causes gouverneurs du Tanganyika contre l'Assemblée provinciale et président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika contre cette dernière risquent de la décadibiliser davantage en tant que plus haute juridiction du pays garant des libertés et droits fondamentaux et régulateurs de la vie politique dans notre pays. Le FCC prend donc l'opinion nationale et internationale à témoin. Il exhorte la Cour constitutionnelle conformément à sa jurisprudence constante à annuler la décision de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour non-respect du droit sacro-saint de la défense et à rétablir en conséquence le gouverneur irrégulièrement déchu dans ses fonctions. Après les états délués dans tous les services et directions du ministère de l'EPST le ministre Tony Mamba justifie cette augmentation par les soucis du redressement du secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique et la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base rendue effective par le chef de l'État Félix Tisekedi. Le communiqué du ministre indique aussi que cette augmentation a été réalisée sur ressources internes et que l'enveloppe globale est à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Autre indication la visée de cet accroissement et l'amélioration progressive de la qualité de l'enseignement d'abord pour la ville-province de Kinshasa dès le mois de juin 2021 ensuite à partir du mois de juillet 2021 pour les autres provinces. L'installation de l'Asbel Initiative Plus Olive Limbeka Bangué dans le Okatanga une aubaine pour des familles dans cette partie de la RDC qui ont vu leurs enfants souffrant d'hydrocéphalie être totalement pris en charge par des spécialistes pour des soins appropriés grâce à Marie-Olive Limbeka Bila. Jeff Ntalaja, neurochirurgien explique les différents cas réçus. Les patients dont les familles sont démunis qui ont de sérieux problèmes et qui ont contacté la présidence de l'ONG Olive Limbeka Bila pour leurs enfants qui ont des problèmes de malformation qui a aussi un syndrome polymalformatif donc la tête et les os. Toutes les interventions se sont bien passées il n'y a pas eu d'incident. Ce sont des interventions qui demandent assez de moyens. Ici déjà, l'Ombarachine intervention pareil, ce n'est pas moins de 3500 dollars. Déjà, si on doit les prendre en charge vous voyez ce que ça signifie. Ce sont des familles qui ne trouveront jamais cet argent pour être soignées. La confiance de Marie-Olive Limbeka Bila en l'expertise locale est plus qu'encourageant affirme le docteur Arong Kalaouili. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de saluer l'effet que maman Olive n'a pas arrêté le long qu'elle avait pris depuis maintenant beaucoup d'années dès la première mission qu'on a connue ici au Katanga et elle a continué à soutenir toutes ces familles en difficulté. L'épouse de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé laisse encore des traces indélébiles dans les familles des bénéficiaires. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Je remercie seulement maman Olive Limbe pour la grâce qui nous vient de nous. Parce que j'étais dans le désespoir. Je ne savais pas que mon enfant allait guérir aujourd'hui. C'est grâce à maman Olive Limbe. Je remercie à 100% que Dieu le bénisse, que Dieu le garde même à 100 ans. Opérés, ces patients resteront pendant 10 jours à l'hôpital jusqu'à la cicatrisation totale. Intervention réussie avec succès par l'équipe de Jeff Ntalaja est notée comme une première action de l'asbel Ipolk au Katanga. Cette situation fait suite aux affrontements entre deux camps des partisans des déludaires à Kitsassa, capitale de la RDC. Trois morts parmi les civils et un policier tué par le fidèle musulman et une dippe de la police incendiée. La police a fait usage de la gaz lacrymogène afin de disperser le musulman qui était déjà nombré au stade des martyrs. L'un parmi eux explique. Nous avons fait 30 jours de jeûne. Après, on les célèbre ici au stade des martyrs. Presque tous les musulmans. Mais on était surpris. Aujourd'hui, la personne que nous avons trouvée ici n'était pas mieux placée pour conduire la prière. On nous l'a imposée. Or, l'islam est une religion autonome dont personne ne peut imposer. Nous ne voulons pas que Mangala soit les représentants légals. Nous voulons Youssouf Djibondo. Plusieurs enfants ont disparu suite à ces affrontements. Une inquiétude pour les parents. Je suis venu ici avec ma famille. Comme d'habitude, nous prions chaque année à la fin de notre mois de Ramadan. Avec ces troubles, je viens de perdre un enfant à l'âge de maternelle. Ça me fait très mal. Je viens de perdre mon petit-fils âgé de 8 ans à cause de ces troubles. Je ne sais plus quoi faire. Que le président de la République puisse suspendre tous les deux l'UDR pour que nous soyons en paix. Beaucoup des enfants viennent de ces pêtres. En effet, à Kinshasa, deux camps se disputent la tête de la communauté islamique du Congo. Cheikh Abdallah Mangala à la tête de la communauté est combattu par un camp dirigé par imam Cheikh Youssouf Djibondo. La veille, les deux leaders ont été réconsulés par le gouverneur de la ville de Kitshasa, Jantini Gubilambaka pour que le musulman de Kitshasa puisse célébrer ensemble Id El Fitri. L'avenue Cabambar, non loin du rond-pont-Wilhiri dans la commune de Kitshasa se trouve trempée par des eaux stagnantes une fois de plus selon un constat fait ce mercredi 12 mai par votre rédaction. Cette situation est fréquente à cause du mauvais état des caniveaux totalement bouchés par des déchets en provenance des habitations environnantes notamment les boulangeries Pein-Victoire. Pour les habitants de ces coins de la capitale, l'hôtel de ville de Kitshasa devait en réalité procéder au quirage profond et à l'assainissement de ces coins en vue de garantir une meilleure circulation des véhicules et des piétons. Dans un message publié sous son compte Instagram Claude Makelele a démenti sa nomination comme ambassadeur du football congolais contrairement à l'annonce de la fédération congolaise de football l'ancien joueur de Madrid a rélevé qu'il y avait eu une prise de contact entre lui et la FECOFA et rien n'a été finalisé jusqu'à là. Il est surpris dit-il que l'information de sa nomination se répande sur la toile. Suite à la récente publication dans le média de ma nomination en tant qu'ambassadeur du football congolais je me dois d'y apporter un démenti formel. J'ai effectivement été approché par la fédération congolaise de football à ces sujets mais rien n'a eu strictement aucun accord ni engagement pris de ma part a-t-il écrit. Par ailleurs l'ancien international français rassure qu'il demeure toujours attentif au développement et les résultats de l'équipe nationale congolaise tout en apportant son soutien. Parler d'Hector Cooper c'est parler d'un entraîneur légendaire. Avec une longue carrière sur le banc de touche l'argentin s'élance dans une nouvelle aventure. L'ancien entraîneur de l'Inter Milan est devenu le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Cooper qui a plusieurs expériences internationales notamment avec la Georgie, l'Egypte et l'Ouzbekistan aura pour objectif de qualifier les Léopards pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La République démocratique du Congo est dans le groupe H des éliminateurs africaines avec la Tanzanie, les Madagascars et le Bénin. Pour rappel la FECOFA avait d'abord désigné Hugo Bross comme étant les sélectionneurs qui devraient succéder à Christian Tsen-Gibiembé. Mais les Français ont finalement opté pour la sélection de l'Afrique du Sud. Ce fut les tours de Roland Courbis avec qui un accord de principe avait été trouvé mais sans que la signature ne soit définitivement faite. La FECOFA vient enfin d'officialiser l'arrivée d'Hector Cooper. Place à présent de l'association de l'association AGT sont dévolus sur l'entraîneur argentin Hector Cooper pour diriger la sélection nationale de football. L'objectif de ce dernier est de faire qualifier la sélection nationale congolaise à la prochaine Coupe du Monde. C'est tout pour cette édition retrospective. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.